C'est un rendez-vous hebdomadaire incontournable désormais. Je salue Sandra à la réalisation, Lorine, sa charmante fille qui nous fait la programmation musicale, entre autres choses, et notre invitée du jour pourvu autrement, Marie-Pierre Montoro-Sadou. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Je vous appelle Marie, moi. Oui, mais c'est très bien, je réponds en deux. Voilà. Première adjointe à la ville d'Aix-les-Bains, on va évidemment faire un peu votre parcours. Premier adjoint et votre patron, le maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac, là, était longtemps. C'est un poste en fait qui est un peu en arrière-cour, en backstage. Oui, complètement. Mais c'est vous qui agissez beaucoup. On agit, on agit comme toute l'équipe pour la ville. Voilà. C'est vrai qu'il y a le maire et toute une équipe autour. Et le patron, c'est quand même le maire. Mais le patron, c'est le maire. Voilà. Avec son équipe d'élus, on parle de démocratie participative, on parlera de tout ça. Donc c'est un plaisir de vous avoir et puis de montrer que l'équité homme-femme, en fait, d'abord il y a la règle, il y a la loi, je crois, mais qu'Aix-les-Bains, elle s'applique sans souci. Elle s'applique de par la loi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus dans les mœurs, notamment au niveau des petites collectivités. Alors, ce n'était pas le cas il y a déjà un peu plus de 25 ans. C'est vrai. Au tout début, et notamment lorsque j'ai démarré mon parcours d'élu. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué. C'était au tout début de la loi sur les quotas. Oui. Et je me souviens d'ailleurs, mon premier souvenir qui vient comme ça, c'est que j'ai pu rencontrer une grande dame qui a fait beaucoup justement pour faire avancer la cause des femmes, pas seulement en politique, mais parce qu'elle-même, elle s'est engagée très fortement, c'est Simone Veil. Oui. Et j'avais participé à une émission avec elle, étant jeune élue, justement, sur ce fameux quota. Et moi, là, j'étais toute jeune élue, donc j'ai déjà pris une grande claque à côté de cette grande dame. Et ce qu'elle disait, et je pense que vraiment, il fallait en passer par là pour avancer, avancer plus vite. Parce qu'elle-même, ce qu'elle disait, c'est qu'on aurait pu faire autrement, mais ça aurait pris beaucoup de temps. Ça aurait été très long. Ça aurait été très long. Du coup, il faut des fois la loi ou les règles. Il faut la loi et puis après, il faut que les femmes aussi prennent la place, qu'elles prennent leur place. Voilà, qu'elles prennent leur place, qu'elles prennent leur poste. Et après, c'est un équilibre assez... pas simple à trouver pour les femmes. Et puis la politique doit montrer l'exemple parce que dans l'entreprise privée, vous le savez très bien, selon les métiers, c'est encore misogyne parfois. Parfois. Pas tout le temps. Parfois. Mais on progresse très vite. Donc, Marie-Pierre Montorosadou, j'ai vu une photo où vous étiez auprès de Jacques Chirac quand il est venu avec Sébain, je crois, non ? Ce n'était pas avec Sébain. Ah, ce n'était pas avec Sébain. C'était un moutier. Ah oui, oui, on va en parler, oui. Un moutier. Et puis après, j'ai eu la chance de le rencontrer à deux reprises. C'est aussi une des personnalités qui marque la vie d'une jeune élue. Par sa taille, déjà. Alors, de par sa taille et de par, en fait, on voit tout de suite qu'il aime les gens. Le contact. Donc, un contact, une simplicité. Donc, j'ai pu le rencontrer à Moutier lorsqu'il était venu faire un déplacement. Et puis ensuite, à Paris, on avait été invités pour le 14 juillet. Donc, pour le défilé. Et il y avait une réception qui était donnée dans les jardins du Sénat. Donc, il était là. Et j'ai pu également échanger quelques mots avec lui. Donc, une grande personnalité. Oui, impressionnant. Vous êtes né à Albertville. Vous êtes marié avec deux grands garçons. Oui. Que j'aperçois des fois en ville et qui sont réputés d'une super éducation et très ouverts. 16 et 19 ans. Oui, c'est Adorel Lorenzo. Alors, deux prénoms italiens. Comme Montoro. C'est espagnol et italien. Pablo, espagnol, les origines du papa. Qui est espagnol. Alors, du grand-père. Ah, OK. Il y a une petite ville qui s'appelle Montoro en Espagne. Oui, il m'avait semblé. Et puis, le deuxième, là, pour mon côté, plutôt à moi, côté italien, du côté de ma maman. Donc, le Val d'Aost. Ah, oui. Donc, plutôt italien. Voilà, c'est ça. L'origine par votre maman. Oui. Quel était son nom de jeune fille ? Chiari Griglione. Ah, oui. Ça, c'est bien un nom italien, en tout cas. Premier pas, Saint-Oyant. Alors, c'est une petite commune, un village à côté d'Aigle-Blanche. C'est ça, non ? Oui, c'est un petit. C'est là où vous êtes née ? Moi, je suis née. Alors, je suis née à Albertville, à la maternité. Oui, vaut mieux. Mais j'ai vécu depuis toute petite, dans ce village, 200 habitants, le village de mon papa, de la famille paterniste. Quand ils sont arrivés, non ? Ou alors, ils sont arrivés d'Espagne à un moment donné ? Non, là, c'est du côté de mon mari, de l'Espagne. Ah oui, pardon. Oui, mon papa est de parenthèse. Ah oui, le vrai Savoyard. Le vrai Savoyard. Et donc, ils se sont installés, ils ont construit un Saint-Oyant lorsqu'ils se sont mariés, mes parents. Et donc, j'ai toujours vécu dans ce village. Donc, vous êtes toute la petite fille du village où on vivait tranquille, sans crainte. Ah oui, aucune crainte. Il y avait cette association. La chance sur Saint-Oyant, on a un seul amour. Parce que dans les villages de montagne, très souvent, il y a plusieurs amours. Et donc là, un village unique. Et donc, on descend habitant. Forcément, on se connaît tous avec nos amis. Et quand même, moi aussi, il y en a été fortement implanté dans ce village. Votre papa est élu, non ? Oui, mon papa était au conseil municipal. Il a fait plusieurs mandats dans l'opposition. Et ma grand-mère, également, était conseillère municipale. Donc, la politique, c'est chez vous ? C'est de père en fils, j'allais dire. C'est un peu dans le sang, oui. Oui. Et vous étiez une militante jeune... Parce qu'on vous voit très jeune élue. Puisque vous fûtes. La plus jeune mère de France, à 24 ans. C'est ça ? Oui, en effet. De Saint-Ouillant. Il y a longtemps, déjà. Non. Oui, c'est... Bon, c'est un titre qui ne dure pas très longtemps. Autant qu'un mandat. Autant qu'un mandat. Ça permet de mettre un coup de projecteur sur la commune. C'était assez sympa. Et en effet, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que mon papa a été décédé juste un peu avant les élections, en 95. Et je voulais prendre un peu le flambeau. Je l'accompagnais parce que j'avais fait des études en droit, et notamment sur les collectivités. Et donc, je le conseillais parce qu'il était dans l'opposition. Donc, forcément, il fallait avoir quelques arguments. Et donc, on discutait de cela. Et donc, j'ai eu envie de reprendre le flambeau en sa mémoire également. C'est beau. Du coup, vous aviez une fusion, ou tout du moins une complicité importante avec votre papa. On va en parler, j'imagine, par la politique, entre autres. Voilà, on n'est que sur le... Ça s'appelle un chapeau chez les journalistes. Il faut donner un peu envie. Votre premier job d'été. Alors, vous débarquez à Aix en 2005. Votre premier job d'été au terme national. Oui. Oui, c'est excellent. En fait, je suis venue très régulièrement depuis toute petite. Parce que j'ai également de la famille, mais aussi du côté de ma maman. Et il se trouve que mon premier job d'été, c'était au terme. Donc, j'ai appliqué de la boue. Et vous en avez un bon souvenir, non ? Parce que c'est quand même le point marquant de la ville d'Aix. On aura beau dire, bien sûr, que c'est une ville touristique. Mais c'est aussi une ville thermale en premier lieu. J'ai un bon souvenir pour ma part. Donc, c'était dans les anciens termes. Donc, là, ce qui est de l'offre tournée. Donc, en fait, il faut que je me lève très, très tôt. Parce qu'on commence à 6 heures du matin. Oui, les curistes démarraient tôt. Les soins étaient très tôt, pardon, je vous ai coupé. Mais moins aujourd'hui ? Non, ils sont tôt. C'est toujours aussi tôt. Mais non, c'était une belle première expérience. Et alors, bon, ça, c'était un job d'été. Mais vous auriez pu poursuivre ça. Mais accroché par la politique, la fonction publique. Études primaires à Saint-Auillan. Collège Sainte-Thérèse à Moutier. Vous êtes vraiment la fille de la tarantèse. Je suis une tarine. Je le revendique. Je vais pas dire un peu quand tu es à Mourianais en face de moi. Oui. Mais ça se voit. Enfin, vous avez ce côté un peu du savoyard stable, calme. Oui, oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas l'excité des villes. Lycée Jeanne d'Arc à Alberville. Puis fac à Chambéry. Parce que là, il faut bien venir faire sa faculté à Chambéry. Maîtrise d'administration économique et sociale. Mention collectivité territoriale de montagne. Donc, vous avez bien choisi vos études. Et aussi parce que vous alliez... Vous étiez déjà élue ? Vous étiez déjà maire ? Non ? Quand vous avez fini vos études pendant la maîtrise ? Non, 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 non. C'est un peu deux... Donc, j'ai fini les études en 92. Et direct, après... Non, j'avais fait une petite expérience au Crédit à l'école des savoirs. Pas très important. Et en plus, après, il y a eu le décès de mon papa. Et en 95, je me suis lancée. Voilà, donc c'est bien, malheureusement, le départ de votre papa qui vous a lancé en politique, j'allais dire, de façon concrète. Agent de la fonction publique à la communauté de communes des vallées d'Aigle-Blanche. C'est ça, un 10 ans en mission administrative et juridique. Oui, du fait de... De votre formation. De ma formation. Donc, c'est une mission qui m'a été confiée. Recrutement au département de la Savoie. Et là, vous allez connaître l'équipe autour d'Hervé Guémard, déjà, ou c'était sous quelle présidence ? C'était, effectivement, sous Hervé Guémard, oui. Cinq ans à la direction de l'environnement. Et puis, alors, moi, j'ai découvert Agathe. Je ne savais pas qui c'était Agathe, apparemment une chanson que j'aimais bien. Agathe, agence alpine des territoires. Quelle était sa fonction, cette agence, en tant que consultante en finances locales jusqu'en 2020 ? Oui, c'était Agathe, anciennement Azadac. C'est une agence, l'agence savoyère d'accompagnement aux collectivités. Ça avait été créée par le département de la Savoie, Louis Besson, on a été à l'origine. Donc, maintenant, ça va faire une quarantaine d'années. Donc, là, il y a une fusion de satellites du département pour lui donner une force un peu plus importante pour répondre au questionnement des collectivités, des élus. Et il y a diverses activités, divers soutiens qui peuvent être apportés aux collectivités. Et en fait, moi, j'ai été rattachée à la gestion locale et donc sur les finances locales. D'accord. Mais là, pas spécifiquement aux villes de montagne. On est d'accord ? Non, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc, vous avez un sacré parcours qui est évidemment lié à l'administration, à la collectivité plutôt, je dirais. Et puis, vous allez vous dire, parcours extra-professionnel, maire de la commune de Saint-Ouillant en 95, plus jeune maire de France. Effectivement, ce n'est pas un métier, j'allais dire, une profession, en tout cas. On a des petites indemnités à Saint-Ouillant, non ? Quand on est maire. Oui, c'est vraiment un engagement, notamment dans les petites communes, parce que là, il faut être présent partout. Très souvent, je l'indiquais, on élabore notre propre budget, puisque j'avais un employé administratif. On allait l'employé technique. Donc, on montait le budget, il fallait changer le papier toilette dans la salle polyvalente. Mais oui. On faisait tout, quoi, dans ces petites communes. Mais heureusement, quand même. Et heureusement, et heureusement. Alors après, effectivement, on a toujours des bonnes équipes autour de nous. Et puis, il y a ce lien fort aussi avec la population. Beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévolats. Il y a des associations. On a quand même des associations dans cette commune qui nous permettaient aussi de faire de belles choses. Et c'est d'ailleurs un point spécifique à la France, mais dans d'autres pays aussi. Il y a des associations et des bénévoles, évidemment. Mais chez nous, c'est un point d'honneur que les collectivités travaillent autour des associations. Alors, Saint-Oyant, village paternel. Votre père était, on l'a dit, votre papa, conseiller municipal dans l'opposition. Vous avez repris le flambeau, voilà. Et le Sivom, alors, après, parce que vice-présidente au Sivom du canton de Moutier, donc parce que vous étiez élue à Saint-Oyant aussi, non ? Oui, oui. Deux mandats, hein ? Saint-Oyant est une commune du canton de Moutier. Et donc, on n'avait pas encore les communautés de communes. Donc, on avait un syndicat intercommunal à vocation multiple, qui était en charge de nombreuses compétences. Il y avait l'école de musique. On regroupait sur le canton, en fait. Exactement, toutes les communes du canton de Moutier. Retour à Aix. Vous voilà élue à Aix-les-Bains en 2014, adjointe aux travaux. Et comment vous êtes, enfin, je ne sais pas si vous dites ce que vous voulez, mais comment vous êtes arrivée à passer de la tarentaise à Aix-les-Bains, en fait, même si vous avez un attachement familial ? C'est à cause de votre mari, peut-être qu'il y avait un job ici ? À cause, à cause. Non, grâce. C'est grâce à mon mari, pour des raisons professionnelles. Parce que vous même travailliez sur Paris, et puis ensuite, avoir sa militation sur la région. Donc, nécessité d'avoir une gare à proximité. Et puis, on a fait quelques mois. On a vécu quelques mois à Chambéry. Et puis, en fait, on était tout le temps avec ses bains le week-end. C'est un truc bizarre, ça. Ça arrive à quelques jours. Et donc, on a très vite, après, décidé de s'implanter sur Aix-les-Bains. Donc, voilà, en 2005, on a posé les valises. En plein cœur de la ville, même, je crois. En plein cœur de la ville, oui, tout à fait. Et donc, alors, comment vous vous êtes retrouvée élue ? Parce que là, c'était sous quel mandat ? Le deuxième mandat de Dominique Dorne, non ? C'est ça ? Ou le troisième ? Non ? Ah, non, non. Je n'ai pas le surprise. Non, ce n'était pas. En fait, effectivement, c'était son deuxième. Oui, deuxième. Deuxième. Eh bien, tout simplement, en fait, c'est une rencontre, une rencontre avec le maire Abduel, qui était leur premier adjoint en Obérité, que je connaissais déjà depuis de nombreuses années, parce que c'est aussi un ami d'enfance de mon beau-frère, du mari de ma soeur, et que j'ai rencontré un jour. Et puis, il était à Albertville, avant aussi, Renaud. Oui, oui, mais je l'avais connu, effectivement, à ce moment-là, parce qu'il travaillait pour les grands élus de notre département. Eh oui. Et puis, je l'avais rencontré dans le parking de l'hôtel de ville. Et moi, j'avais fait une pause, en fait, en 2000. J'avais dit que j'ai deux mandats de maire. Ah oui, donc vous aviez un peu abandonné. Des deux garçons. Ah oui. J'y tenais beaucoup. Et puis là, il m'a dit, écoute, Marie-Père, ça ne te dirait pas de partir avec nous. Donc, il connaissait mon parcours. Et puis, je me dis, effectivement, les enfants m'aient grandi. Je dis, pourquoi pas ? Donc, j'en ai parlé à mon mari, bien entendu, parce que c'est aussi un engagement qui prend beaucoup de temps. Il faut que le mari suive, hein. Enfin, suive, je veux dire, soit derrière et qu'on prenne. Donc, voilà. Et l'aventure a démarré. Voilà, donc pour... Alors, c'était... Oui, mais c'était dans l'équipe de Dominique Dor, et puis ensuite de Renaud. Oui, tout à fait. En 2020. Je l'ai rencontrée après Dominique Dor, que je connaissais de vue, parce qu'en étant même élu, je ne l'ai pas rencontré, mais je ne le connaissais pas plus que ça. Donc, j'ai eu mon entretien dans le bureau de Dominique. Et puis, il me fallait embarquer avec son équipe. Adjoint aux travaux, bâtiments, commandes publiques, affaires foncières et immobilières, réélu en 2020 et cette fois, premier adjoint. Vous y attendiez à ça, parce qu'on n'est toujours pas dans les questions d'une minute, mais on est toujours dans le préambule, la bio. Premier adjoint, vous le vouliez ou non, vous l'a proposé ? Parce que c'est quand même un autre poste, c'est le premier élu, après le maire. Renaud me l'a proposé, et je l'ai accepté, en lui indiquant effectivement comment je voyais cette fonction, parce qu'on est vraiment le premier adjoint, comme les autres adjoints sont là pour servir le maire et sa volonté d'agir sur la commune. Et son mandat, ses engagements ? Et son mandat, ses engagements ? On est là pour le conseiller, faire avancer ses projets. Et donc lorsqu'il l'a proposé, là également, j'ai eu quand même un petit temps de réflexion. Ben oui, parce que c'était une belle charge. C'est une belle charge, et puis j'en suis très heureuse. Et puis faire le joint avec les services, j'imagine, dans un monde professionnel et avec les fonctionnaires de la collectivité. Fonctionnaire, c'est aussi quelque chose qui m'importe beaucoup. C'est ce lien entre fonctionnaire et les élus. J'ai été des deux côtés, parce qu'après j'ai quitté la fonction publique. Comme lui d'ailleurs. Ça me permet effectivement d'avoir ces deux côtés, et que chacun, on reste bien chacun dans nos missions. Je crois. Ça m'a apporté beaucoup d'avoir été agent. Élu ensuite à la région Auvergne-en-Alpes en 2015 et réélu en 2021, vice-présidente en charge de la jeunesse, des familles et seniors. Tout un programme, tous les points de la vie. Oui. Alors nous, la jeunesse, ça commence plutôt sur les lycées. On est sur les 16 ans. Oui, pour la région. Oui, pour la région. Puisque le département, les collèges et la région, les lycées. Voilà, c'est ça. Et donc là, avec Laurent Wauquiez. Oui. Et l'entente est cordiale, je crois, il se passe bien. Oui, il se passe bien, très bien. Surtout que c'est un homme dynamique, ce qu'on en dit. Il vaut mieux le suivre. Moi, je l'ai vu intervenir à la Foire de Savoie. J'étais impressionné. Enfin, on me l'a présenté à l'époque, Dominique Dornier. C'est un adjectif, oui, qui lui correspond bien. Impressionné. Alors, il doit être très bien entouré. Mais en tout cas, ce n'est pas une flagornerie que je fais à Laurent Wauquiez. Mais quand vous allez voir un exposant et que vous lui dites que vos enfants vont bien et telle affaire. C'est un homme de terrain ? Oui. C'est un homme de terrain, ça. Ça se sent. Et alors, élue présidente aussi de Chambéry-Grand Lac Économie en 2020. C'est ce qui a remplacé... Donc ça, c'est ta mairie, le siège, je crois. C'est à Savoie-Technolac. Ah non, oui, à Savoie-Technolac, pardon. On est sur la commune du Bourget. Oui. Et c'est en 2017 qu'il a créé ce syndicat mixte par les deux agglomérations, Chambéry-Grand Lac. Avec la volonté de... Quel est l'objectif ? La volonté, c'est que les agglomérations ont la compétence économique sur le volet aménagement des zones d'activité économique. Ah, voilà. Transport aussi ? Non, transport n'est pas dedans. Là, on est juste sur le développement des zones d'activité économique et le soutien aux créateurs d'entreprises. C'est le domaine un peu plus de l'innovation. Et ça, c'était une idée des deux anciens présidents d'agglomérations, Xavier Dula et Dominique Dor. Je pense qu'on peut les remercier parce qu'ils avaient dit qu'il faut arrêter pour ces deux communautés d'agglomérations de proximité, d'être en concurrence par rapport à l'accueil des entreprises. C'est vrai. On a une complémentarité à jouer. Ils ont créé ce syndicat, ils ont confié cette compétence-là. Et du coup, ça marche parce que les zones se développent quand même toujours extrêmement. Il y a évidemment aussi... Il y a un attrait fort de nos territoires. Oui. Il y a un attrait fort. Alors ces deux dernières années, les entreprises, elles subissent encore la crise. Toutes. Des projets sont un petit peu remis un peu plus tard. Mais ça y est, ça recommence. Donc on subit en fait le même retard que les autres territoires. Mais on a simplement un territoire très attractif de part... Je pense à l'Inès qui était, je crois, sous l'égide aussi de Jean-Pierre Vial. Inès qui s'est installée à Technolac. C'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Oui, beaucoup pour Technolac. Bon, alors passons à nos 10 questions 10 minutes. Alors, frères et sœurs, comment ça se passe ? Les parents déjà, les parents, ils bossaient tous les deux, non ? Comment ? Alors, votre papa ? Non, mon papa, donc, ouvrier d'usine. C'est l'usine qui était située à Notre-Dame-de-Brianson, Carbone-Savoie. Oui. Qui a changé maintenant depuis. De nom, plusieurs fois. De nom, plusieurs fois. De propriétaire. Et ma maman, en fait, s'est occupée de nous. De nous quatre. Quatre filles. Voilà, quatre filles. Il y a deux filles, en plus, assez rapprochées. Et donc, il est avec des XX ou XY, là, le papa, c'est souvent ça. Quatre filles qui sont rapprochées, qui sont où ? Elles sont toutes en Savoie. Elles vous ressemblent toutes ? Non. Vous vous ressemblez toutes ? Non. Non, 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 on se ressemble. Je ne sais pas. Oui, on a des ressemblances, forcément. Oui, il y a un rôle. Oui, on est quand même très, très différentes les unes les autres. J'ai, celle qui est la plus proche, elle habite Chambéry. Elle travaille, elle est documentaliste au musée serbevien. Ah oui, qui va rouvrir, là. Qui va rouvrir bientôt. Maintenant, fabule. Et la halte, elles sont en plein déménagement. Ça va être joli, ça va être très, très chouette. Et puis, j'ai mes deux autres soeurs, une qui est sur le secteur d'Albertville et l'autre qui est sur le secteur un peu plus haut que Saint-Toyen, à Doucy. Il y en a qui sont restés proches, voilà, et qui sont dans des métiers proches des vôtres ou pas du tout ? Dans le tourisme, j'ai l'aînée, donc, au musée savoisien, la plus jeune dans le tourisme. Et puis, le numéro 3, elle travaille dans l'usine où mon papa travaillait. Ah oui, très bien. Donc, il y a vraiment quand même, on sent une histoire de famille unie. Oui, très importante. C'est monté cette semaine, on a fêté son anniversaire cette semaine, et mon papa. Et le papa, je le sais, oui, voilà. Mon papa, le malin, il se m'en a. Voilà, donc, votre maman est là, profitez-en bien. Quel âge est-elle, on peut le dire ? Elle a fêté ses 76 ans. Ah, ben, c'est jeune, ça. Oui, elle est jeune. C'est une jeune maman. Bon, si elle vous écoute, on la salue. C'est dynamique, elle fait beaucoup de choses. Ben voilà, comme on dit, les canards ne font pas des oies sauvages, ou un truc comme ça. Vos deux garçons, bien sûr, alors ils ont 16 et 19, là. C'est des vrais ados, ils vous titillent, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils sont dans leur période de crise, comment vous, qu'en pense votre mari ? Oui, il n'a pas cette question. Ben là, ils vont bien, ils vont bien. Ils sont stabilisés un peu. Le plus jeune, 16 ans, c'est le bac de français cette année. Oui. Avec plein d'interrogations sur les études après. Donc, on est ici. C'est quoi, première ? C'est la première. Donc, on essaye en tant que parents d'accompagner le plus possible pour les choix. Ce n'est pas facile pour les jeunes de faire un choix aussi rapidement. Et le grand ? Et le grand, il a le bac, là, déjà ? Il a le bac, il est en école, il a l'ami sec à Sabotique Malac. Il a choisi la section sport parce qu'il souhaite passer son monétaire à deux skis également, d'un côté. Ben ici, c'est plutôt pas mal, s'il reste de la neige à venir, dans les années à venir, c'est plutôt pas mal. Et vous disiez, oui, voilà. Et voilà. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Bon, alors, donnez-moi, vous, Marie, un souvenir marquant de votre école primaire, justement, peut-être là-bas dans le village. Alors, si c'est après, c'est pas grave, mais on a souvent un souvenir, là où on est encore très innocent, là où on est encore insouciant, là où il n'y a pas d'autre chose qui nous travaille la tête. Alors, avez-vous un souvenir marquant avec des copines ? Cette école primaire, elle avait quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est ces classes uniques qu'on avait dans ces petits villages. Et donc, du CD au CM2, nous étions tous ensemble, nous étions de 25 et 30. C'est vrai. Non, peut-être là, au contraire. Non, au contraire. C'est comme les niveaux, les doubles niveaux aujourd'hui. Il y a du pour et du contre dans les différentes organisations. Mais en fait, comme moi, je l'ai vécu, ça a été une chance. Parce qu'il y avait aussi cette entraide quand on était en CP ou en... La responsabilité que ça donne. Oui, la responsabilité quand on est grand par rapport. Donc ça, ça m'a vraiment, je pense aussi, ça fait partie de ma construction. C'était bien. Et ça vous a donné cet esprit citoyen, en quelque sorte, aussi. Puisque je vois les enfants, dès qu'ils peuvent être responsables, ça leur donne une reconnaissance éternelle, quoi. Et ils adorent ça, les petits, c'est vrai. Donc on peut avoir une sorte de tuteur. Oui. C'est un peu ça, en fait. Oui, oui. Comme on retrouve aujourd'hui dans les entreprises, on peut... On avance un peu plus vite. Comme l'alternance, comme tous ces principes dans l'entreprise. Quel sport pratiquiez-vous, Marie, Pierre, Montoro, Sadou ? Je ne savais pas que j'allais me poser cette question. Il ne faut pas ? Quel sport ? Moi, je ne suis pas au courant. Vous êtes une sportive du fait de la montagne ? Ce n'est pas grave. Je suis prête à essayer plein de choses en termes de sport. Mais non, concrètement, je ne prends pas le temps d'avoir une activité sportive. Non, mais vous l'aviez jeune ? Vous aviez un sport jeune ? Non, non, non. Je n'avais pas de sport. Donc je pratiquais... Le ski, quand même ? On était sur les skis. Mais là, j'ai accompagné les enfants quand ils sont jeunes. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en club de ski. Ils skient bien ? Ils skient très bien. Et donc j'ai l'impression d'ailleurs de skier toute seule aujourd'hui. Oui, non, mais ils vont tout seuls. Ils prennent le bus le dimanche. Ils montent en station, non ? Oui, il s'est débrouillé aujourd'hui tout seul. Mais en fait, voilà. Non, je ne suis pas très sportive. Non, mais vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Oui. Mais quand même sur les planches. Sur les luges petites et les planches. Parce qu'en petit, on adore la luge. Oui, j'ai fait beaucoup de la luge. J'en fais encore. Donc, c'est possible. Marie-Pierre, quel signe astrologique êtes-vous ? Je suis du signe de la balance. D'accord. Et vous savez qu'il arrive un âge où l'ascendant prend un peu le dessus sur le signe. Et vous le connaissez, votre ascendant ? Oui, balance ascendant lion. Ah. Vous le ressentez ? Enfin, vous en voyez les stigmates ? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie. Oui, mais le lion, c'est comme ? Dans le lion, c'est plutôt, je dirais, c'est au caractère de protection, de protection de sa famille. Tu vois, le grand qui protège. Et ça, c'est quelque chose. Mais quelque chose qui me ressemble. Oui, oui, oui. La recherche du compromis est importante. Et le lion décide au bout d'un moment, non ? Exactement. C'est ça ? Ça fait bien résumé. Et on le voit à votre crinière, Marie-Pierre Montereau. Sa douche, je ne sais plus lequel j'ai oublié, le mari ou la femme. Non, Montereau, c'est votre mari. Le Montereau, c'est le mari. Voilà. Alors, une passion ou un hobby, en dehors de tout ce que vous faites ? On avait eu une passion propre, personnelle ? Ah non, ce n'est pas beaucoup de temps pour avoir une passion qui prend… Justement, parce qu'une passion, ça prend du temps. Oui, puis il y a déjà les enfants et le mari de temps en temps. C'est simplement la passion, c'est toute cette vie, la vie que je mène. La vie politique. La vie politique. Ça vous passionne toujours autant ? Ça me passionne toujours, oui, toujours autant. Parce que ce qui m'importe, c'est ces rencontres. Et donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des rencontres nouvelles. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est une expérience humaine assez exceptionnelle. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite en plus. Oui. Si vous étiez un animal, Marie-Pierre, lequel seriez-vous ? La question a été à tout le monde. Je dirais le cheval. Le cheval, alors bien que j'ai une certaine appréhension par rapport au cheval, je ne suis pas du cheval, je n'ai pas fait d'excitation. Et vous aimeriez ? Vous regrettez ça ? J'aimerais parce que j'avais une mauvaise expérience en séjour scolaire, parce qu'on avait une monitrice qui n'était pas très sympathique. Et vous êtes tombée ? Et elle nous a fait plutôt peur par rapport à ça. Donc, j'aimerais refaire cette expérience-là. Et ce que je trouve vraiment, ce qui m'appelle sur cet animal, c'est effectivement, nous avons l'ami de l'homme. On dit que c'est parti, un des deux meilleurs amis de l'homme. Comme le chien. Et puis aussi, par rapport à ce qu'il a pu apporter, en fait, le cheval, dans la société, dans la vie, dans l'évolution. Le travail, même. Le travail. Il a travaillé à terre, etc. Tous les travaux, même dans les usines. Donc, je pense suffisamment au cheval. C'est bien. Votre grand regret, s'il en était un, Marie-Pierre, ce n'est pas fini, vous êtes jeune. Votre grand regret, s'il en était encore ? Alors, justement, c'est par rapport au cheval. La question d'après ira avec l'oeuvre. C'est ce temps qui ne me permet pas, aujourd'hui, peut-être, d'avoir... J'avais un intérêt pour les arts. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de dessins. Et j'aimerais retrouver, en fait, les crayons. Mais c'est ce regret, mais que je... C'est qu'un regret. Votre envie ou votre souhait le plus cher, chère Marie ? C'est donc la question qui suit la précédente. Peut-être pas, mais votre envie ou votre souhait le plus cher ? Là aussi, il y en a un. Si j'avais un souhait à exaucer, il serait dirigé pour mes enfants. Simplement qu'ils aient la vie dont ils rêvent. Alors, c'est vrai que lorsqu'on ouvre la télé ou qu'on écoute la radio, parfois... Ah, c'est temps, oui. C'est temps. Moi, le plat préféré, c'est le poteau-feu de maman. Waouh ! Tiens, regarde, on salive. Notre dodo salive aussi, tout en filmant. Sandra, t'aimes bien le poteau-feu aussi, voilà. Et puis, on sert du bouillon derrière, non ? Oui. Il y a effectivement le bouillon, mais... Pour le lendemain ? Elle fait une sauce assez particulière, dont elle a le secret. Quel est son prénom ? C'est Janine. Janine, invitez-nous à Saint-Auillain. Oui. Pour le poteau-feu familial de Marie-Pierre. Elle risque de vous prendre au haut. Ah, ben, moi, je monte. Franchement. Et quelle est la particularité de l'italien, son poteau-feu ? Non, il est savoyard. Il est à sa façon. Il est une très bonne cuisinière. C'est à mon grand désespoir, parce que mes enfants, quand ils vont, elle a la chance d'avoir plein de petits-enfants qui viennent souvent la voir. Et quand ils reviennent à la maison, c'est toujours meilleur chez Mimé. Il fallait vous y attendre, ça. Donc, elle a une très bonne cuisinière. Et vous aussi, quand même, vous prenez le temps de cuisiner aussi, monsieur ? Je prends le temps. Oui, mais c'est moi qui prends le temps. Ah bon, ben oui, vous n'êtes pas une mauvaise cuisinière. Ce qui vous anime tous les jours, Marie-Pierre Montoro-Sadou, le matin, quand vous vous réveillez. Voilà. Je pense que ça va avec le reste. Mais qu'est-ce qui vous anime ? Vos enfants, bien sûr, votre vie familiale, la santé. Mais qu'est-ce qui vous anime pour tous les jours aller au Mastic ? Tout simplement, la journée qui va arriver, à te voir ce qu'elle va me faire découvrir. Vous avez un programme très... Vous êtes très marquée, vous avez besoin d'être très organisée, ou vous aimez les surprises, les imprévus de la politique ? Alors, aujourd'hui, j'aime bien quand même l'organisation, mais il y a toujours des imprévus. Oui. C'est ce qui est drôle. Et dans ces imprévus, alors il y a des imprévus qui sont des fois vacheux, mais il y a des imprévus qui sont heureux. Oui, c'est vrai. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Des fois, c'est simplement d'avoir... J'aime bien prendre ce temps de visiter, en faisant prendre de rendez-vous. C'est par exemple de sortir de la mairie, et d'aller juste un petit peu tourner autour, et de prendre le temps de lever la tête. D'aller voir les citoyens. Et on voit plein de choses, en fait. Votre actualité, alors, Marie-Pierce, qu'il y a un dossier plus qu'un autre aujourd'hui, qu'il soit à la mairie, à Grand Lac, qu'il soit à la partie économique, quel est vraiment le dossier qui vous anime le plus ? Eh bien, c'est surtout sur le côté région. Oui. Vous n'allez pas citer. Parce que dans mes délégations, donc il y a la famille et la jeunesse. Et les seniors. Et les seniors. Et nous avons, avec le président, une volonté forte d'agir sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce volet de sensibilisation auprès des jeunes. Donc nous allons mettre de nombreuses actions en place pour les jeunes, pour leur parler de ces violences. parce que quand on est au lycée, il y a les premiers mises en couple. Comme les jeunes disent, ils se mettent... Ils parlent de couple. Ils parlent de couple. Ma femme est couple. Et essayer de faire comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal dans une relation. Donc nous avons mis en place déjà des outils, un marque-page qui s'appelle le Violentomètre, qu'on a distribué à la rentrée dernière. Et là, nous allons faire appel à des influenceurs. Parce qu'il faut toucher les jeunes. Et donc nous allons faire appel à des influenceurs pour parler de ça avec eux. Beaucoup TikTok, Instagram, Snapchat. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour qu'ils arrivent justement dans cet âge de découverte. À partir de quel âge ? Alors vous considérez à partir du lycée et du collège ? Nous, c'est le lycée, donc 16 ans. Mais le collège devrait commencer, non ? Mais le collège, alors le département, il mène également des actions. Et c'est important aussi qu'il y ait cette continuité. Parce qu'entre le collège et le lycée, nous n'avons pas le même jeune face à nous. Oui, puis il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ça change très très vite. Oui, mais je trouve que c'est un très bel acte. Dans les féminicides, il y en a beaucoup. Ce sont en fait des personnes seniors, malheureusement. Parce que des femmes ont subi pendant de très très nombreuses années. Et puis le mari passe à l'acte après, effectivement, au moment de la retraite, voire un peu plus tard encore. Et puis ensuite, se tue lui-même. Mais je pense qu'il faut qu'on agisse très très tôt. Très en amont. Très très en amont. Pour essayer de discuter et vraiment de dire, ça, ce n'est pas normal. Le fait que mon copain soit jaloux, non, ce n'est pas normal. Et jaloux, ce n'est pas de l'amour. La jalousie, ce n'est pas de l'amour. La possession, en tous les cas. C'est bien. En tout cas, je trouve que ce dossier vous scie à merveille. Marie-Pierre Montoro-Sadou. Donc portez-le haut et fort avec votre président et la région. Et sûrement le département, c'est sûr. Et puis, on va terminer par une note un peu plus gaulle. Mais en tout cas, c'était très important de le dire. Et on va évidemment le diffuser sur les réseaux largement dans le replay de 18h dimanche sur Facebook, Instagram et YouTube. Je vous remets le magazine du Tour du Lac, qui est évidemment partenaire avec Radio Grand Lac. Merci. Voilà. Et puis, on va finir par une note un peu gaie, comme toujours, parce que vous vous transformez en animatrice radio. Le temps de lancer le disque qui vous plaît, l'un de ceux ou tu dis moi. Ah, mais je serai nul. Non, mais comme ça, moi, j'ai fini. Je vous embrasse et vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre accueil et votre gentillesse. De votre grand sourire. Et puis, l'émission se veut être très familiale autour de la table et du studio de Radio Grand Lac 92FM. Merci, Marie-Pierre. Et je vous laisse annoncer la chanson que vous avez voulue et l'homme qui chante, surtout aussi. Je vais lancer un disque, c'est ça ? C'est comme ça qu'on disait il y a très, très longtemps. Mais c'était des disques vinyls. Oui, effectivement. Je vais essayer de vous faire partager. Mais je pense que c'est toujours partie des personnalités préférées des Français. Je ne sais pas si d'ailleurs, si, ce n'est pas la personnalité préférée des Français. C'est Jean-Jacques Goldman. Et moi, j'adore toutes ces chansons. Et là, pour ce matin, en fait, je vous propose d'écouter « À nos actes manqués ». Pourquoi ? Parce que c'est simplement une belle chanson, comme toutes les siennes. Mais c'est celle qu'il a pu faire avec ses deux amis, Frédéric et Jones. Et donc, je pense que c'est un bon moment. Que l'un de l'autre était ex-soiratant. Oui, tout à fait. C'est vrai, merci Marie-Pierre. Et puis, la semaine prochaine, une collègue à vous, Carole Deboucher, adjointe au sport de la Védex-les-Bars. Ce n'est pas fait exprès. Et merci en tout cas à Jean-Jacques Goldman. Donc, à nos actes manqués, vous en avez manqué, certains ? Oui, comme tout le monde, je pense. Bon, il y en a d'autres à faire. Merci beaucoup, Marie-Pierre Montoro. Merci, encore beaucoup. Merci à tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été.